Alors, on repart pour un épisode de The Evil Within. Alors, la dernière fois, on avait vu Ruvik. Oh, désolé, M. On avait vu Ruvik, qui nous one-shot dans son manoir. Là, je ne sais pas, on dirait qu'on parcourt l'histoire de la famille Victoriano. Voilà. Donc, on va voir. Ouh ! Hi ! Oh, oh ! Plan cul. Où est-ce qu'on est là ? Oh, attendez. Il faut une salle de bain. Ah, un fragment de carte. Sympa. Il y a eu du gel dans les chiottes. Pourquoi on entend un rire dans... Laura ? Oh, je le savais. Heureusement que je suis bon en tir. Allez, dépêchons-nous. Je ne sais pas pourquoi il a pris la grenade. Ah, il n'y a rien. Très bien. Hop ! On va mettre un peu de lumière. Oh, une statuette. Nice, une clé. Bien ça. Une seringue. Nice. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose ? Peut-être. Non, pas du tout. Ces tableaux, ils sont bien. Ah ! On ne peut pas passer par la cheminée. Ok. D'accord. D'accord. Donc, une autre expérience. Donc, à chaque fois, on va devoir faire une expérience. Alors, pourquoi je dis à chaque fois ? Parce que dans l'épisode précédent, on avait déjà fait une expérience. C'était, en gros, vous avez un enregistrement. Il vous dit où foutre la seringue, où foutre le piqué. Et, en gros, ça permet de déverrouiller la porte. La grande porte qu'on a vue au rez-de-chaussée du manoir. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Ah, mais il est encore vivant ! Regardez ! Il bouge ! Il s'est mort, péré. Je pense que ça va être là. Ouais. Allez, je tente. C'est bon. C'est bon. Nice. Et de deux. Il en reste plus qu'un à faire. On va aller sauvegarder, hein. Parce que... Oh, putain, je cru que c'était rubique. Ah, d'accord, donc c'est après l'incendie où il a été brûlé au troisième degré. Regardez-le. Ah, il a tué ses parents ? Donc, c'est son père et sa mère. D'accord, donc c'est lui qui les a butés. Non. Non, 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 non. Fonce ! Allez, allez. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il faut se cacher, il faut se cacher ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Wouh ! Allez. Je sauvegarde des filles, ça, hein. Ok, on a deux sur trois. Bon, je sauvegarde tout de suite, hein. Ah, pas le temps de niaiser, hein. Go. 8500. Allez, hop. Non, chute ! J'ai pas le temps. Infirmière ! J'ai pas le temps. Pas le temps de niaiser. Allez, on y va. Le sprint. 9000. 18000 pour le cac ! Par contre, 240%. Énorme. Est-ce que j'améliore la vie ? En vrai, je pourrais. Allez, je vais le faire. On passe à 120, comme ça. Et maintenant, on va économiser pour le sprint. Le sprint pendant plus de temps. Ça va être beaucoup mieux. Vous m'avez compris. Ok. Allez, on y retourne. J'y crois, avant. Alors, on a fait quoi, nous ? On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Il nous reste là-haut. Dans cette porte. Ah bah, elle est verrouillée. Tant mieux. Donc, par là. Bonjour. Avec la toux. Ah ! 0 à 9. Et là, ils sont 2. Donc, 11, 2. Je pense. Qui c'est ? De jamais faire du cac avec le pompe. Alors là, on a... D'accord. Donc, on a Ruben à gauche. Maman, papa. Mère, père, pardon. Et Laura. Ok. Ah non, mais c'est le bruit de la porte. T'es en train de me demander qu'est-ce que c'est. Alors oui, je retourne sauver vite fait. Au cas où, si ça part en coup comme ça, il n'y aura plus besoin de refaire le coup du cadran. Je m'en voulais pas. Alors qu'on est à 7 heures de jeu. D'après le jeu, on est à 7 heures. C'est pas mal, 7 heures. Ouais. Allez. Allez, on va aller déverrouiller ce coffre. Donc, c'était par ici. Allez, on y va. La revue qui apparaît, puis... Alors... C'est où ? C'est là. Donc, j'avais dit quoi ? 11, 2. Ouais, 11, 2. Ah mais non, mais c'est pas là ! Merde, c'est pas là, quel con. C'est où ? C'est où ? C'était en bas, en haut ? Oh, je sais plus. Je crois que c'était ici. C'était ici, c'était par là. Oh. Dans une salle de musique. C'est pas ici ? Merde, c'est pas là. C'est où ? Ah, merde, c'est où ? J'sais plus où c'est. Oh. Oh, 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 oh. Attends. Eh mais il y en a plusieurs en plus, il y a même un piège et tout. Nice. Un de moins. Ah, nice, on peut faire le plein. Hop, ça je peux. On va faire le plein. Elle est où l'autre ? Oui, la cervelle. Alors, attendez. On va désarmer ça avant que je me blesse comme un con. Voilà. Impec. Rien de plus, là ? Rien de plus. Alors, allons dans la salle de musique. Ah mais non, c'est pas là ! Oh, le con, c'est pas là, c'était... C'était où ? Oh, une grenade. Pourquoi j'suis revenu là, moi ? Putain ! Ça va être au rez-de-chaussée. Ah, quel con ! J'croyais que c'était là. Eh, je vais croiser le revivre, c'est ça ? Il va m'honshot. Rien, il est bien. Putain, c'est où ? Euh, c'est pas par là. Non, ça va être par là. C'est là. C'est là ? Ouais, c'est là. Alors, on a dit quoi ? 11, 2. 11, 2. Allez. Euh... Tac, 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 tac. 11. 2. Oh, merde ! Bon, en tout cas, c'était bien ça. Boah ! Lumière. Oh ! Putain ! Des coffres. Et la dernière expérience. Ok. Allons-y. Il a encore en vie ? C'est ça ? Oh, putain. Oh, il a été coupé en deux, regardez-moi ça. Dégueulasse. C4 ? C'est où, ça ? D'accord. Donc... Attends. C'est là. C'est là, en gros. Non ? Bon, on tente. On tente. C'est bon. Allons-y. On se barre. Ah. Ah oui. Donc c'est après qu'il les ait tués. Bon. Payotte. Mort. Oula. C'est pas simplement de la part de l'hôpital. On t'informer que nous ne serons plus en mesure de te plomber. Des ressources, des recherches finiront très vite par ces sujets. Vous osez venir chez moi. Pour me menacer. Ok. Donc c'est là qu'il a commencé à péter les plombs. On va aller sauvegarder tout de suite. Ouais, ouais, il y a des trucs à regarder, je m'en fous. Je ne suis plus là. Waouh. Moi aussi. Alors on est deux. Eh ben on repart. La clé, on l'utilisera un peu plus tard. Oh, attends. Combien de gel ? Non. Le mec qui s'arrête. Je gel. Vivaient l'dop. Hop. Ah merde. Merde. Ça avait craché sur mon micro. Hein ? Ah. Bon, on s'en fout. On s'enfonce. Ah, il se referme en plus. Ah ben super. Plan cul. Allez. Go plan cul. Je te fonce dessus ! Pas peur moi. Donc ça, c'est quand il était gamin. Eh, on avait vu le même truc sur ceux qu'on éliminait. Le mec à la tronçonneuse, c'était ça. Ah, il le faisait sur du porc ! Regardez cette tête de porc ! Bon, bah allons-y. Vivons-le. Son fantôme de son lui passé. Oh non, on va pas commencer à faire des théories sur le temps, sinon on en sort plus. Regardez Dr. Wu, ça suffira. Eh, 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 eh. Le temps et l'espace. Tardis. Bon. Ok. Ah non, je peux pas l'enfoncer. Je vais faire police ! Oula ! La grange, la tête de porc, le feu, la grange, tout. J'ai rien compris. Ruvique ! Je dois faire quoi ? Je dois me barrer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, je peux pas me barrer ! Ah ah, très bien ! Bah, par là. Il y a quelque chose qui me poursuit ? Non. Il poursuit ? Oh putain. Oh putain de merde ! Vite, 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 vite. On va pas se mettre la pression. Ça y est, je suis mort. Alors j'ai frôlé un câble et je suis mort. Et merde. Alors la question c'est, où est-ce que je vais reprendre ? J'ai reprendre le même endroit, quand même. Allez. Merci. Ok. Ok. D'accord. Très bien, très bien. Alors de ce que j'ai compris, j'ai le droit à deux erreurs. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. C'est bon. Pouh ! Ah, une femme mannequin. What the hell ? What the fuck ? What the fuck ? Qu'est-ce qui va se passer ? Combat ? Avec quoi ? D'accord. Non, ça marche pas. Si. Oh putain de merde ! Non. Je suis coincé. Je suis coincé. Oups. C'est bon. Ah ! Oh toi, saloperie ! Je n'ai pas le temps. Ah ! La lumière ! Jut, 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 jut. Wow. Ok, cours ! C'est quoi cette voix ? C'est Laura, non ? C'est sa sœur ? Je ne comprends plus rien. Oh putain, mais quelle tripe ! Ah, il n'y a plus la tête de porc. Ah, manquard, 17. Oh, toi ! Voilà. Ça y est, j'ai accompli ma vengeance. Ok. Un petit quart d'heure. Super. Dommage. Ah ouais ! Ah ouais, quand même. Donc là, c'est la grange où ils auraient brûlé. Stimatique. Alors que Gérard leur dit d'apporter l'essence. Et les torches. Et c'est d'un autre temps, leur truc, parce que... Cette vieille grange, elle date quand même, on dirait. Non ? Ouais, je prends mon flingue. Gérard, j'ai des balles. Ouais, c'est bon. On va prendre le flingue. Faut que. Attendez. Voilà. On n'est jamais trop prudent. Allons-y. Ok, donc c'est bien de Laura. Très bien. Donc là, c'est... C'est bon, les deux vont crever, c'est ça ? Le sale de la région. Ils croient pouvoir acheter toutes nos terres. Et il faut qu'on leur vende. On ne va pas se laisser faire. Donc les paysans se sont révoltés Contre la famille Victoriano Parce qu'ils étaient pauvres Ok Ça peut faire sens D'accord Donc ils ont cramé la grange Pour cramer les deux D'accord Mais pourquoi cette grange C'est la grange qui appartient Ah mais c'est peut-être une grange qui appartient aux Victoriano Et je dois faire quoi Et Jack commence à cramer D'accord Elle l'a aidé à s'échapper Bon ok elle a complètement cramé D'accord Ok Bah ramène moi Allez Et faut que je fasse quoi ? Faut que je fasse quoi ? A l'aide ? Ah J'ai pas vu Ok Hop Si j'ai bien compris Tac Ok Et on se barre C'est mieux invisible Allez on se barre Ah bah non on se barre pas Il nous retient ce connard Il nous retient ce connard Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Wow 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 Non Wow Ouais j'arrive pas à viser Je pue Je pue C'est bon Ah putain il y en a encore Quand il y en a plus il y en a encore comme on dit C'est bien C'est bien Allez Euh pompe Profitons-en Wow Ok On a géré la situation Et elle est morte D'accord Ah Donc c'est Ruben sous forme d'abeille Il va se ranger Non mais me dis pas qu'il prend pour le paysan quand même merde Y'a pas intérêt si je lui éclate sa mère Bon et moi je m'en sors comment dans ces conneries ? Et c'est la fin je suis mort Ah non c'est bon On ne joue plus Petit bâtard Il est où ce petit bâtard ? Petit bâtard ! Ah je peux pas te demander la caméra D'accord Et bah c'est un tout droit Béatrice C'est les parents ? Béatrice ça s'écrit pas comme ça Ça s'écrit c'est eux à la fin D'accord Ok Alors j'essaie de comprendre Ah d'accord Et là je peux pas l'ouvrir ? Non bien sûr Bon alors par là Ok Fin du chapitre ? Je pense Et voilà Fin du chapitre Pas simple ce chapitre Putain Bon j'ai encore du temps Alors on va commencer le suivant Donc le chapitre 10 Les outils de l'artisan C'est parti Je déteste le manoir J'ai détesté le chapitre Encore symbole Putain Il me stresse ce symbole Alors en fait c'est pas qu'il me stresse C'est qu'il me Je vais être traumatisé par ce symbole Ok Plan cul Je rappelle que cet après-midi De 14 à 18h On fait du Ligo Légende Bravo Pour une fois je comprends plus vite que le personnage Ah miroir Ce ne sont pas de simples recherches D'après les rappeurs Tu avais subi des horreurs à ces gens C'est pisé dans le monde C'est un grand jour Je me sers Comme il me plaît Mais vous avez raison Ce ne sont pas de simples recherches J'approche de la perfection Ce n'est pas de plus Mais c'est ma volonté Ok Alors note du sous-sol du manoir Alors est-ce que ce serait Alors on m'a enlevé mes enfants Est-ce que ce serait Béatrice Donc la mère de Ruvik Était-ce le destin Était-ce à cause de lui Mon fils parfait Ça m'étonnerait C'est à cause de cet incendie Il a tout brûlé Tout emporté Les enfants ne sont plus les mêmes Ernesto non plus Ernesto Ton mari Il a dit qu'il prenait soin d'eux Qu'ils étaient en sécurité Mais maintenant Il me dit qu'ils sont morts Comment est-ce possible Une mère sortirait Ce genre de choses J'entends toujours la voix de mon petit Son rire Ils viennent du sous-sol C'est impossible Une mère a besoin de ses enfants Bon bah Moi pour l'instant Moi pour l'instant Je go miroir Oh Ah merde Ah merde Infirmière Allez ouvre-moi Encore ça Putain mais c'est un balle de partout Oui D'accord J'avais déjà compris Bravo Ce qu'on lui aurait pris Il n'a aucune chance d'y parvenir Il n'a aucune chance d'y parvenir Mais ce monde existe Donc il vivra Il venait d'entendre quelque chose C'est pas bien d'écouter aux portes Ah bah il est plus là Est-ce qu'on saura qui c'est ce mec Parce que moi Il me semblait que c'était Un mec qu'on avait vu précédemment Vous savez sur les avis de recherche et tout Un prêtre je crois Je m'en rappelle plus Accident de voiture Un riche propriétaire terrien Terrien Et son épouse meurt dans un accident de voiture La famille vit un cauchemar Les corps d'Enerstow Et Beatrice Victoriano Ont été retrouvés dans l'épave Leur fils héritera de la fortune familiale Attendez Ouais mais on l'a vu avec un couteau dans le manoir Je nous reporte à l'épisode précédent Attendez Est-ce qu'il aurait fait Ah bah oui c'est facilement possible Il a fait passer le meurtre Le meurtre qu'il a commis de ses parents Comme un accident en voiture Allez au pif Oh du gel Nice Je le prends Non t'as pas envie Je peux pas le prendre Allo Le gel Conner Ah Attendez C'est une question de frame Oh putain Merci 7000 On entend bourdonnement Je pense qu'on doit l'entendre aussi Le stream Hein c'est fermé Merde Bon bah plan cul Allo Attendez Je vais faire un petit coup de fauteuil On sauvegarde Et Je pense qu'en fin de compte On va arrêter là Pour cet épisode On va arrêter là Malheureusement il va déjà être midi Oh la la Ça passe tellement vite en vrai Ah yes Je peux augmenter le sprint Nice Attendez Voilà Donc on va sauvegarder Et on va s'arrêter là Pour cet épisode Voilà Si vous aimez ce stream N'hésitez pas A vous abonner A ma page facebook A mon youtube Et à follow la chaîne On est dans les notifications Pour ne louper aucun stream Bien sûr A partager le contenu C'est important Youtube N'oublie pas De venir sur le stream C'est important C'est comme ça Qu'on en profite le plus Parce que des VOD C'est bien Mais Y'a pas Cette Cette pointe naturelle Tu vois C'est à dire que là Si t'étais sur le stream Déjà je te verrais sur le chat Tu causerais avec moi Et on rigolerait Voilà Je vais refaire une sauvegarde Donc sur ce Je vous souhaite une Bonne journée Bonne soirée Selon le moment Où vous regardez cette vidéo Et je vous dis Bah à la prochaine Allez Zou Sous-titrage Société Radio-Canada